C'est vraiment une bénédiction, c'est édifiant d'entendre comment Dieu oeuvre, comment qu'il sauve, comment qu'il a sauvé Saint-Sébastien et son épouse. C'est vraiment édifiant tout ça. Tantôt, j'étais assis et j'écoutais les gens chanter les louanges au Seigneur, d'entendre les gens qui remercient Dieu, qui rendent grâce à Dieu pour l'oeuvre merveilleuse ce qu'il fait dans nos vies jour après jour. Quel Dieu bon, quel Dieu patient. En tout cas, il est patient avec moi. Vous savez, si je vous pose la question ce matin, à quoi ressemble l'église de Grambé? Qu'est-ce qu'on va répondre? Est-ce que cette église-là ressemble à des personnes, à des rassemblements de personnes qui sont prestigieuses? Comme, je pense qu'il faut péser là-dessus. Oups, comme ça. Ça ne marche pas, il manque une photo. Mais... Ah, elle est là, elle est apparue. Est-ce que ça ressemble à ça, l'église? Des gens qui ont réussi leur diplôme spirituel. C'est une vieille image. Probablement que ces gens-là sont tous décédés, c'était vers les années 1900. Est-ce que l'église, ça ressemble à ça? Il y a là qu'ils disent des niaiseries, hein, des fois. Moi, je n'ai rien dit, là. Probablement aussi, vous avez entendu dans votre vie une chanson qu'on a entendue rouler souvent à la radio. Cette chanson-là n'est pas nécessairement édifiante dans ses paroles, je ne sais pas, mais cette chanson-là, elle dit « La gang de malades, vous êtes donc où? » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais ça leur roulait beaucoup, là, 10, 15, 20 ans. Bien, vous savez, le Seigneur décrit les gens de l'église comme des personnes qui sont malades. Le Seigneur décrit les gens de l'église comme des gens qui se reconnaissent malades. Dans Luc, au chapitre 5, verset 31. Ici, c'est la parole de Dieu. Jésus leur répondit « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. » Donc, ce matin, la prédication, elle s'adresse à tous ceux et celles que Jésus a appelés à changer de vie. À ceux et celles qui se considèrent malades et qui sont sur ce chemin victorieux et glorieux. On va être glorifiés à la fin de notre vie, frères et sœurs. Vous savez, l'église, il se trouve toutes sortes de personnes dans l'église. Puis, si vous voulez savoir à quoi ressemble l'église, bien, vous avez juste à vous regarder dans le miroir. On va l'afficher. À quoi on est sur ? On ressemble. Il faut que je pèse sur l'hôpital. Deux Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. » Mais au long de notre vie, bien, il y a des moments qu'on peut faire le saut. Ça peut ressembler à ça, des fois. Pas beau de suite, là. On fait le saut. Il y en a une couple qui ont levé, ils sont en arrière. Hein, Paul, il nous rappelle ça. « Je ne fais pas le bien que je dois faire, que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Hein, puis quand on se regarde, on peut faire le saut. Mais même si on peut faire le saut en se regardant, normalement, nous sommes censés voir des gens qui désirent être des disciples de Jésus-Christ, parce que notre identité est en Christ. puis chacun d'entre nous, nous sommes censés désirer vouloir connaître ce Seigneur, notre Seigneur, de plus en plus, et donc de lui ressembler. Aïe, la lumière vient d'allumer. De plus en plus. C'est-tu pas vrai? Alors, la prédication de ce matin, hein, le titre de la prédication, c'est « Rassemblons de plus en plus à Jésus. » Prions, si vous voulez bien, mon député. Père du Ciel, on est vraiment reconnaissants de l'Église, de donner ta vie pour elle, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci de ta bonté envers nous, de ta patience. Et Seigneur, je te prie de me soutenir à travers cette prédication ce matin, que tu puisses, à travers ta parole, nous amener à te ressembler de plus en plus, parce que c'est le désir de chacun d'entre nous. Seigneur, on a besoin de ton aide, on a besoin de ton esprit, qui nous fortifie de jour en jour. Amen. Vous savez, hein, chaque croyant, chaque disciple de Jésus-Christ est appelé à une vie sainte. La parole nous dit clairement à quoi Dieu s'attend de nous. À quoi Dieu appelle ses enfants. Puis avec son aide, avec son esprit, bien, Dieu nous appelle à obéir, Dieu nous appelle à être saints. Dieu nous appelle à travailler de mieux en mieux dans l'obéissance. Dieu nous appelle aussi à servir, de mettre nos dons en pratique au service de l'Église. Dieu nous appelle à tout ça, puis encore plus dans sa parole. Mais lorsqu'on regarde l'Église, on se rend compte assez vite que l'Église, c'est pas un endroit de personnes exceptionnelles, que c'est pas un endroit de personnes parfaites, surtout lorsque vous avez vu la face tantôt. Hein, si vous avez cru que l'Église de l'espoir, ce sont des personnes exceptionnelles. Si vous avez cru que l'Église du flambeau, ce sont des personnes exceptionnelles, bien, probablement, durant les trois dernières années, vous avez remarqué que c'était pas le cas, parce que Jean, il en faisait partie. Je demandais à Solange, quand elle travaillait avec moi, elle dit, « C'est, là, gardez, là. » Vous savez, en fréquentant une assemblée, quelle qu'elle soit, vous allez vous apercevoir, avec le temps, que les chrétiens peuvent vraiment vous décevoir. Hein? En fréquentant une assemblée, c'est certain que tôt ou tard, quelqu'un va vous décevoir. Moi, le premier, j'en ai probablement déçu plusieurs. Écoutez, ne vous en faites pas. Si vous n'avez pas encore été déçu par quelqu'un, ça va arriver. Ça va arriver. Ne vous en faites pas. Tôt ou tard, ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des pêcheurs dans l'Église. Des pêcheurs pardonnés, rachetés, oui, mais des pêcheurs quand même. Donc, l'Église, c'est un endroit où il y a des problèmes. Et pourquoi il y a des problèmes dans l'Église? Parce que dans l'Église, il y a des personnes qui ont des problèmes. Nous avons tous des problèmes. Chacun d'entre nous. Ça, c'est la réalité de l'Église. Que ce soit les gens de l'espoir, que ce soit les gens du flambeau. Alors, ce matin, on va voir un texte. On va voir, c'est-à-dire, quelque chose, à quoi ça peut ressembler l'Église, puis un texte qui nous dit, qui nous montre que Paul, qu'est-ce que Paul veut faire avec l'Église pour que nous continuions à grandir spirituellement. Il est déjà affiché. Alors, le texte de ce matin, c'est dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. Au verset 14. Ici est la parole de Dieu. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. Paul sait que le développement spirituel de l'Église est relié directement à la façon que l'Église va traiter son péché. Si l'Église ne traite pas le péché, alors c'est bien simple, il n'y en a pas de développement spirituel. Il pourrait y avoir plus de monde, il pourrait y avoir une croissance en nombre, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir nécessairement une croissance spirituelle de chacun d'entre nous. Pour une vraie croissance spirituelle, les croyants ressemblent de plus en plus à Jésus. Puis pour ressembler de plus en plus à Jésus, nous devons le connaître de plus en plus. Il n'y a pas de fond de Jésus. On peut le connaître, c'est toute notre vie, on ne le connaîtra pas pleinement tant qu'on ne sera pas mort. Donc, il y a un processus pour faire mourir les œuvres de la chair, pour faire mourir Jean-Odette. « Il faut que je meure de plus en plus avant de mourir. » Vous comprenez ça? « Il faut que je meure de plus en plus avant de mourir. » Puis pour ça, on a besoin des frères et des sœurs aussi pour nous le rappeler, pour nous avertir, comme Paul nous le dit dans son texte. Dans tous les épithes de Paul, Paul nous parle de ça, comme dans le texte de ce matin, Paul nous donne des exemples de comment ça marche, cette croissance spirituelle-là, avec l'implication des frères et des sœurs. Je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai eu une bonne grippe cette semaine. Je vais tousser. Il faut que tu fasses attention peut-être des fois. Il faut que... Mutez le micro. Vous savez, Paul avait vraiment à cœur l'Église. Puis c'est pour ça que Paul, il nous parle de traiter le péché dans l'Église parce qu'il veut le bien de l'Église. Il veut le bien des gens dans l'Église. C'est pour ça qu'il nous parle de ça. Puis à travers la connaissance grandissante de Christ, bien, ça va se passer avec l'amour des frères et des sœurs que nous avons autour de nous pour nous entourer. Bon, je vais essayer de vous donner quelques exemples de personnes qui forment l'Église, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de l'amour des frères et des sœurs. J'ai essayé de regrouper ça en quatre catégories, quatre groupes de personnes, mais ne vous en faites pas. Ces groupes de personnes-là ne se trouvent pas ici. Ils sont juste dans les autres églises de l'association. Tu sais, ne vous en faites pas. Mais en réalité, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on se retrouve probablement dans une de ces catégories de personnes-là que je vais nommer ce matin. ne vous découragez pas lorsque vous allez entendre ça. Alors, le premier groupe, on va l'appeler le groupe qui sont en opposition. Ça, c'est des personnes qui s'opposent la majorité du temps à toutes les décisions de l'Église. Quand l'Église va de l'avant, eux autres vont pas en arrière. Lorsque tout le monde sont dans les rangs, eux sont à l'extérieur des rangs. On peut dire qu'ils sont souvent en désaccord pour toutes sortes de raisons. puis, à cause qu'ils sont en désaccord, bien, ils ne participent pas vraiment à la vie de l'Église. Ils ne participent pas vraiment au service d'Église. Ils ne mettent pas au service de l'Église les dons que Dieu leur a donnés parce qu'ils sont pas d'accord. Ça, c'est triste. Alors, ça, c'est le premier groupe de personnes. Le deuxième groupe de personnes, ce sont des personnes qui sont inquiètes, des personnes qui sont découragées. On pourrait dire que c'est des personnes qui manquent de courage, dans le fond. On pourrait aussi dire que là-dedans, il y a des personnes qui n'ont pas le sens de l'aventure. Ils ne veulent pas vraiment prendre de décisions, des nouveaux chemins. Ce n'est pas des Indiana Jones, ces personnes-là. Ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, rapidement. J'ai regroupé ça. J'ai mis ensemble deux types de personnes dans ce groupe-là. On pourrait les appeler les personnes plus faibles dans la foi puis aussi les croyants de longue date qui ne grandissent presque pas, à notre vue. Les personnes les plus faibles dans la foi, sont plus faibles à cause que leur discipline de vie est plus faible. Donc, ces personnes-là peuvent tomber plus facilement dans le péché. Dans ce groupe-là, ceux qui ne grandissent pas vite, qui font du surplace depuis des années, vous essayez de les nourrir, mais à nos yeux, on dirait qu'ils ne grandissent pas. Ça, c'était le troisième groupe. Le quatrième groupe, maintenant, ce sont des chrétiens qui font du mal. Malveillant. Dans le fond, ce sont des personnes qui commettent des péchés envers d'autres chrétiens. Ils brisent les mariages. Ils parlent des autres. Ils calomnient. Ils font de médicaments. La liste, elle est longue. Elle peut être longue. Vous savez, le Seigneur nous demande de grandir spirituellement dans nos vies. Lorsque nous prenons soin des uns et des autres avec amour, c'est ça qui se passe. L'Église a grandi de plus en plus spirituellement. Donc, la croissance de l'Église, ça passe par la guérison. Pourquoi? Parce que toutes les personnes, toutes ces personnes qu'on a nommées, puis nous-mêmes, on a besoin de guérison. On a besoin de guérison, chacun d'entre nous, dans nos vies. Le besoin des gens en opposition, de ceux qui se tiennent en dehors des rangs, c'est de revenir dans les rangs, de mettre à profit ce que Dieu leur a donné. Le besoin des inquiets, c'est d'avoir plus confiance en Dieu, d'avoir plus de foi, d'avoir plus d'audace. Les plus faibles, ils ont besoin d'être plus disciplinés dans leur vie chrétienne. Ils ont besoin de viser une vie sainte. Finalement, les malveillants, ils ont besoin d'être bons, ils ont besoin d'être justes. Donc, Dieu s'attend que l'Église devienne de plus en plus sainte, de plus en plus pure. On peut résumer ça en disant tout simplement pour chacun des groupes puis probablement pour chacun d'entre nous là-dedans, on a besoin de Jésus, on a besoin de l'Évangile, on a besoin de le connaître de plus en plus. Sinon, on ne pourra pas passer de gloire en gloire. à plusieurs personnes offrent des programmes pour faire grandir l'Église. Toutes sortes de façons. Comme, par exemple, avoir les gens de la même classe sociale ensemble. On ne mélange pas les pauvres avec les riches, ça fait qu'on est capable de s'entendre. Il y a des gens qui vont proposer d'avoir les gens de la même culture ensemble. Il n'y a pas trop de différences dans ce cas-là, ça fait un peu moins de chicane. mais aussi les gens de la même couleur. Mais quels sont les principes de croissance de l'apôtre Paul? Alors, qu'est-ce que Paul voulait pour l'Église? Comment il voit ça, lui, la croissance spirituelle? Donc, avant de parler comment entourer les quatre groupes de personnes qu'on a parlé tantôt, je vais survoler rapidement les pitres pour comprendre un peu plus le but de Paul pour l'Église, ce que Paul veut que l'Église devienne, ce que Paul veut pour chacun de ces groupes de personnes-là. Lorsqu'on lit les épites de Paul, que l'Église soit en bonne santé, que l'Église soit en mauvaise santé spirituelle, Paul veut que l'Église continue à grandir. Il ne met pas le focus sur à quel niveau vous êtes. Il dit, continuez à grandir, continuez. Puis dans son épite aux Thessaloniciens, même si l'Église de Thessalonique était probablement l'Église qui était en la meilleure shape possible, Paul veut que l'Église continue à grandir. Puis donc, il demande à l'Église de s'appliquer à traiter le péché dans l'Église. Puis Paul donne le moyen à l'Église pour qu'elle grandisse. Il leur dit comment faire, dans le fond. Il nous dit comment faire. J'espère que les quatre groupes, ce n'est pas pire, ce n'est pas trop. On n'était pas là. On n'est pas dedans. Les autres églises, on a dit. Au début de son épite, au chapitre 1, on va l'afficher, c'est possible. Paul, il nous parle d'une église qui est une église modèle, une église à suivre. Il dit au verset 2, ici, la parole de Dieu. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque dans nos prières nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre persévérance soutenue par votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul, ses chums, Timothée et Sylvain sont très reconnaissants à Dieu pour cette église-là parce que l'église était sur le bon chemin. Il y avait une foi agissante. Il y avait de l'amour en action dans l'église. Il y avait de la persévérance. Puis ensuite, Paul, il nous montre ce qu'il veut pour le développement de l'église. Chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10, pour ceux qui prennent des notes, vous en êtes témoins et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants. Nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, ici, Paul veut que l'église marche d'une manière digne de Dieu. Paul n'a pas arrêté de leur donner des recommandations, de les encourager parce qu'il sait que Dieu appelle ses enfants à une vie sainte. Ce n'est pas du légalisme, ça. Paul veut que chacun d'entre nous, nous marchions dignes d'une manière digne de Dieu. Un peu plus loin, on voit que Paul est préoccupé par leur marche chrétienne. Au chapitre 3, au verset 2. Paul voulait avoir des nouvelles de leur marche chrétienne et il voulait savoir où ce qu'il en était dans leur vie. Verset 2. Ici, la parole de Dieu. Nous vous avons envoyé notre frère Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu. Peut-être, c'est les versions seconde versus sommaire, mais ça dit la même chose. Dans l'annonce de l'évangile de Christ, nous l'avons chargé de vous affirmer et de vous encourager dans votre foi afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. Vous savez vous-même qu'elles font partie de notre loup. Lorsque nous étions parmi vous, nous vous avions prévenus que nous aurions à souffrir de nombreuses détresses et c'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de réduire à néant tout notre travail. Paul voulait avoir des nouvelles de leur foi puis envoyer Timothée, il voulait savoir où c'est qu'en était dans leur progression spirituelle. Puis un peu plus loin, au verset 10, il dit, « C'est pourquoi nuit et jour, nous le demandons avec insistance de nous accorder de vous revoir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Paul voulait les revoir pour compléter ce qui leur manquait. Paul était vraiment content de cette Église-là, de leur progression, mais en même temps, il était préoccupé puis il voulait que leur progression spirituelle continue encore et encore et encore et encore. Voyez-vous ce que Paul voulait? Il voulait une foi qui grandit. Il ne voulait pas que ça reste pareil. Ça, c'était le but des prières de Paul. C'était le but de ses efforts. Avons-nous les mêmes buts dans nos prières pour nous-mêmes, pour nos frères, pour nos sœurs qui sont dans l'Église pour que notre foi progresse de plus en plus, pour que nous grandissons tous ensemble de plus en plus. C'est des bonnes prières, ça aussi. Maintenant, chapitre 4, verset 1. « Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu et vous vous conduisez déjà ainsi, mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus, à cause que vous êtes des enfants de Dieu. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que vous deveniez toujours plus saints. Paul leur demande de plaire à Dieu en faisant toujours des progrès. Croyez-vous que cette demande-là est là pour nous aussi? Certainement, nous sommes appelés à travailler à notre salut. Pas notre salut, notre position, mais la sanctification. On est appelés à ça. C'est un combat de toute notre vie, ça. Chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. Puis un peu plus loin dans le verset 23. Que le Dieu de paix, dans ses salutations, il nous dit que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec tous ces versets-là qu'on vient de lire dans l'Épître, je pense que c'est pas mal clair qu'est-ce que Paul veut pour l'Église. Paul veut que l'Église grandisse de plus en plus. Il veut que nous grandissions tous, chacun d'entre nous, ensemble. Paul, il a mis ses forces, ses ressources, sa prière, sa passion pour cette croissance spirituelle-là. Puis pour qui qu'avait cette passion-là? Pour moi le premier, pour vous, pour les gens qui sont à côté des rangs, pour les gens qui sont découragés, pour les gens qui sont plus faibles dans la foi, pour les gens qui grandissent moins vite, pour les malveillants, pour les chrétiens qui font du mal. Paul veut que l'Église vive de l'Évangile de plus en plus, que nous vivons de l'Évangile de plus en plus. Je trouve des sujets chauds, ça. Vous savez, Paul, il était content de leur progression spirituelle, mais ça ne veut pas dire que l'Église n'avait pas de problème. On va revenir à notre verset de tantôt, au chapitre 5, versets 14 et 15. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. Donc, l'Église de Thessalonique grandissait de plus en plus, mais l'Église avait des problèmes quand même. Ces problèmes-là étaient le résultat de personnes qui avaient des problèmes. Tous les groupes de personnes que j'ai nommés tantôt se retrouvaient aussi dans l'Église de Thessalonique, parce qu'eux autres étaient dans l'association, ce n'était pas nous autres. si je me regarde dans un miroir, à un moment donné ou à un autre, on peut se retrouver dans les quatre groupes de personnes qu'on a mentionnées tantôt. Chacun d'entre eux. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception à ça. Il faut être conscient de ça. On n'est pas au-dessus de ça. On n'est pas arrivé. Donc, dans ce verset-là, ça nous dit comment dealer avec les quatre groupes de personnes qu'on pourrait dire? Comment qu'on fait ça? Puis au verset 14, ce n'est pas juste les pasteurs. Ce n'est pas juste la job des pasteurs. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Chaque croyant a cette responsabilité, cette responsabilité-là d'avertir. tous, on devrait participer à ça. Remerciez Dieu en toutes choses. Soyez reconnaissants. Le Seigneur nous envoie des frères et des sœurs pour nous aider. Amen. Il y en a un qui a dit amen. Puis en plus de ça, dans ce verset-là, on dirait qu'il y a un sentiment d'urgence. Il dit nous vous le recommandons. Dans d'autres versions, peut-être, c'est nous vous exhortons. Dans d'autres versions, nous vous prions. ça veut dire de venir en aide à quelqu'un puis de ne pas attendre. C'est urgent d'agir. Paul nous dit dans le fond, attendez pas que la personne dérape complètement. Attendez pas qu'elle rentre dans un mur parce qu'il y a plus que vous allez attendre, mais peut-être qu'il y a plus qu'il va y avoir de dégâts. Puis ça pourrait être encore plus difficile d'enseigner les vérités de l'Évangile à ces personnes. C'est pour ça que Paul nous encourage, chacun d'entre nous, tous les croyants, à s'impliquer dans ce processus-là de faire des disciples, de se reprendre lorsque c'est nécessaire, d'aider. C'est important, c'est de l'amour, ça. Vous savez, l'Église, c'est pas juste une place pour se taper sur les épaules puis dire comment vous êtes beau, comment vous êtes bon, comment vous êtes gentil, comment vous êtes religieux, vous êtes tellement impliqué dans tellement de ministères, vous êtes bon. Non, ça va plus loin que ça. Paul nous demande d'aider nos frères puis nos sœurs pour que nous puissions grandir ensemble à la ressemblance de Christ. Mais honnêtement, c'est peut-être la partie la plus difficile pour un croyant, d'aimer en avertissant. Vous ne trouvez pas? C'est difficile, hein? Mais c'est de l'amour de le faire. Il y a une façon de le faire. Donc, le premier groupe de tantôt qu'on a parlé qu'il faut aider, ce sont les gens qui sont à l'extérieur des rangs. Au verset 14, nous vous exhortons, frères, avertissez, avertissez, ceux qui mènent une vie déréglée. Cette petite phrase-là, ceux qui mènent une vie déréglée, ce sont des gens indisciplinés. Le sens des mots dans ce texte-là, c'est l'idée que des soldats ne sont pas dans les rangs, sont à l'extérieur des rangs. C'est des gens qui désobéissent aux ordres. C'est quelqu'un qui ne fait pas son devoir militaire. C'est ça, l'idée du texte. Puis ce sont des personnes, donc, qui sont à l'extérieur des rangs. Mais les croyants qui comprennent c'est quoi le devoir spirituel, en général, ils sont prêts à servir, ils vont exercer dans l'Église ce que Dieu leur a donné, tout simplement. Ils vont s'impliquer. Mais ici, Paul décrit des gens qui sont à l'extérieur des rangs. Peut-être qu'ils ne font pas leur devoir dans l'Église parce qu'ils ne se soucient pas de la santé spirituelle de l'Église. Peut-être qu'ils ne font pas leur devoir parce qu'ils sont en colère contre quelqu'un, contre quelque chose dans l'Église. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas dans l'Église. donc les gens ne veulent pas trop s'impliquer. Ils sont à côté des rangs. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces gens-là? Très simple. Aimez-les en les avertissant. Aimez-les en les avertissant. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de programme spéciaux. Il n'y a pas de livre magique pour ça. Il faut aller voir ces personnes-là qui sont à côté des rangs un à un, des avertis, comme Paul nous le dit. De leur mentionner il y a un danger d'être à côté des rangs. Il y a une façon de le dire mais il faut le faire. Nous ne sommes pas là pour les critiquer et se penser supérieur à eux. On est là pour les entourer, pour les aider. Il faut peut-être essayer de leur dire simplement je vois que tu es indifférent à l'Église, tu es indifférent à la vie d'Église, aux décisions de l'Église. Je ne connais pas ta raison mais peut-être que ça aide à commencer la réflexion avec la personne cette affaire-là et leur dire si tu continues dans cette voie-là c'est possible qu'il y ait des conséquences. Si tu continues à ne pas t'impliquer dans l'Église, ça se peut-tu que tu viennes à critiquer l'Église de Jésus-Christ et t'apporter de l'amerture? Peut-être que tu vas rentrer dans un mur. Vous savez, ça prend des avertissements d'où? Ça prend de l'amour mais il faut le faire. Ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile à dire je ne veux pas que tu continues parce que si tu continues à faire ça au bout de la route, c'est une déception qui t'attend. Ce n'est pas une bénédiction. Si nous aimons vraiment l'Église, alors pourquoi attendons-nous pour les avertir, pour nous avertir? Pourquoi restons-nous silencieux? Donc, l'Église, elle doit s'impliquer avec les personnes qui sont sur les lignes de côté. On doit les tirer à l'intérieur des rangs et on fait ça par amour parce que nous comprenons qu'il y a des conséquences d'être à l'extérieur des rangs parce que peut-être on a déjà passé par là nous-mêmes. Le deuxième groupe de personnes, ce sont les personnes qu'on a dit tantôt, des personnes inquiètes, des personnes qui se découragent. Ces personnes-là ne sont pas à côté des rangs, ils sont à l'intérieur des rangs, mais ils sont dans le milieu du rang. Ils ne veulent pas être à l'extérieur des rangs, ils ne veulent pas être exposés parce qu'ils ont peur d'être exposés. Les gens contraires à eux, c'est des personnes qu'on peut dire qu'ils voient grand. Ils accomplissent beaucoup de choses, ils prennent beaucoup de risques, c'est des personnes qui ont beaucoup de courage. Ils sont prêts à mettre leur vie en jeu pour une cause. Ils ont le sens de l'aventure, ils n'ont pas peur des défis. Eux, c'est vraiment des vrais Indiana Jones. Mais le texte, ce n'est pas ces personnes-là qu'on parle. C'est le contraire, ils se blottissent au milieu de l'Église, ils ont peur, ils n'aiment pas le changement. Ils se découragent facilement. Peut-être qu'ils veulent toujours faire la même chose parce que ça a toujours été comme ça. Ils ne veulent pas essayer d'autres choses, d'autres chemins. Ils n'ont pas la force de sortir avec l'Église, de relever les défis de l'Église. Ils ont peur. Ils sont découragés, ça peut les amener au découragement. Dans des nouveaux ministères, ils ont peur d'essayer de nouvelles choses, ils ont peur de l'opposition, d'être critiqués. Puis là, ils se découragent. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Paul nous dit qu'il suffit de les encourager. Il faut s'approcher avec eux, avec amour, de frère à frère, de sœur à sœur. Puis si quelqu'un a peur, si quelqu'un est inquiet, qui est souvent désespéré, qui est souvent triste, qui est souvent découragé, bien, il faut aller à côté d'elles, avec amour, de venir à côté pour les réconforter, pour leur donner de l'assurance, pour leur donner Jésus. Il faut les encourager tendrement. avoir un encouragement personnel à travers la prière, à travers la parole, en les encourageant, en leur rappelant qu'ils ont un salut sûr et certain. Jésus nous tient dans sa main. Leur rappelant que nous sommes unis à Jésus-Christ, ressuscités, il a vaincu la mort. Leur rappeler ce qui nous attend à la fin de l'histoire. Leur rappeler l'amour de Christ. Christ, quand il était à la croix, il a eu peur, mais il connaissait la bénédiction à la fin. Il a fait ça pour nous autres, chacun d'entre nous. Maintenant, l'autre groupe. Les gens plus faibles dans la foi. Puis aussi, tantôt, on va continuer avec les gens de longue date, des chrétiens de longue date qui grandissent peu à nos yeux. Les personnes les plus faibles dans la foi, ce sont des personnes qui sont moralement plus faibles, donc qui sont plus sensibles au péché. Ces personnes-là retournent encore et encore dans le même péché. vous faites des suiveurs avec eux, vous avez des rencontres pour les aider, ça va bien. Mais tôt ou tard, la personne va être toute seule. Il faut qu'elle arrive à désirer Jésus. Que devons-nous faire avec eux? Les aider, les soutenir fermement à travers la parole, à travers la prière. Comment qu'on fait pour les soutenir? Encore une fois, c'est un à un. Il faut avoir un lien de confiance avec ces personnes-là. Vous avez appris que cette personne-là combat un péché. Alors, ça vous inquiète, vous allez vers eux pour leur donner Jésus, pour prier avec eux. Peut-être qu'une personne, vous connaissez qui a une dépendance, que ce soit la pornographie ou n'importe quelle autre dépendance. Cette personne-là est dans cette bataille-là. Cette personne-là est dans ce combat-là. Elle essaie de se séparer de ce péché-là. Elle est désespérée. Elle est en larme. Elle vous confie son péché. C'est tout un combat qu'elle peut vivre, cette personne-là. Il faut l'aimer. Il faut l'entourer. Il faut compatir avec elle. Il faut lui donner Jésus. Une des façons de l'aider, oui, c'est de la rencontrer sur une base régulière pour qu'elle vous soit redevable. Vous pouvez l'aider à briser des habitudes pour retenir le mal, dans le fond. C'est un moyen humainement bon à être usé, mais ce n'est pas assez. Il faut que la personne cherche le bien à travers la parole, à travers la prière, à travers notre soutien, pour que le cœur soit transformé par l'Évangile de plus en plus. Et ainsi, notre vieux cœur, il est moins attiré par le péché. lorsqu'on regarde la beauté de Jésus, notre cœur devrait être moins attiré vers le péché. Vous savez, lorsqu'on recherche le Seigneur à travers sa parole, à travers la prière, à travers nos larmes, à travers nos cris, à travers nos désespoirs, alors Jésus-Christ devient de plus en plus précieux dans nos vies. Sa beauté devient de plus en plus grande dans nos vies. Puis on va désirer Jésus et ses vertus de plus en plus. Et donc, on va lui ressembler de plus en plus. On a besoin de l'aide de Dieu, frères et sœurs, là-dedans. Voyez-vous comment vaincre le mal par le bien? C'est pas juste une question de retenir le mal. Il faut connaître le bien de plus en plus. Il faut connaître Jésus de plus en plus. Puis ça, ça passe par la parole, ça passe par la prière, par le soutien des frères et des sœurs. C'est tout un combat, cette histoire-là. On a tous, on a tous des combats dans cette vie. Dans le même groupe, il y a ceux qui peuvent être décourageants. Les chrétiens de longue date, qu'on dirait qu'ils ne grandissent pas à la bonne vitesse. Qu'est-ce que Paul dit? Soyez patient avec tous les hommes. Il dit, soyez patient. Donc, ça veut dire ça, c'est dit, soyez patient. Ça veut dire qu'on peut devenir impatient avec ce genre de personnes-là. Peut-être que vous avez donné tellement de temps à ces personnes-là puis à vos yeux, ils ne grandissent presque pas. Vous ne voyez pas de croissance. Vous les formez, vous les encouragez, vous les motivez à marcher dans les voies de Dieu, mais à vos yeux, ils ne se développent pas ou presque pas. Ce sont des personnes qui peuvent vraiment vous décourager. Puis à un moment donné, vous n'êtes plus capable. Puis là, vous arrêtez d'être patient avec eux. Mais Paul, il nous dit, soyez patient. On va voir, mais Paul, tu sais, la patience, elle a une limite, tu sais. Hein? Plus un. Il faut être patient jusqu'à quand, Paul, avec ces personnes-là? la réponse de Paul, il dit, soyez plus patient encore, puis encore plus. Soyez patient comme Dieu est patient envers nous, envers moi. C'est toute une patience, ça, non? En tout cas, il est patient avec moi. Hein, on a besoin de Dieu là-dedans pour arriver là. Hein, c'est comme ça que l'Église grandit spirituellement. Maintenant, le dernier groupe, les malveillants, hein, les chrétiens qui font du mal. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Paul, il nous dit, au verset 15, ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez le bien. Vous savez, la méchanceté entre les croyants, je pense que c'est ça qui est plus difficile à vivre. Hein, on dirait que c'est moins douloureux quand c'est quelqu'un du monde qui nous fait du mal. Hein, ça vient nous chercher quand c'est un croyant qui nous fait du mal. Hein, notre douleur, on dirait, est plus profonde. La coupure, on dirait, qu'elle va jusqu'aux os. Il y en a qui ont tellement été blessés par d'autres croyants qu'ils ne viennent plus à l'Assemblée, peut-être. Ils se sont éloignés de l'Église. Et si Paul nous dit, regardez, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, regardez, il y a des gens dans l'Église qui vont vous faire du mal. Ils vont avoir des mots méchants contre vous. Ils vont vous nuire par des ragots, de la calomnie, de la médisance, même que parfois ils ne vous parlent plus. ils vont vous enlever de leur cercle d'amis. Ils vont s'arranger pour que vous ne soyez plus dans leur ministère à cause de la jalousie, de l'envie, de la haine, de l'amertume, de la colère, pour toutes sortes de raisons. Puis Paul, il nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui nous font du mal? Que devons-nous faire? Paul nous dit ne ripostez pas. Il n'y a pas de place pour des représailles dans l'Église. Il n'y a pas de place pour de la vengeance dans l'Église. Alors, comment on fait avec ceux qui nous font du mal? La parole, elle nous dit de chercher le bien pour eux. De chercher le bien. Vous savez, il y a des actions mauvaises qui peuvent être faites par des croyants qui peuvent même avoir une portée criminelle. même que des fois, les personnes vont devoir rendre compte de ça. Ils vont peut-être même aller en prison pour ça. Il y a des conséquences à nos gestes dans ce monde. Mais en même temps, le Seigneur nous demande de faire le bien envers eux, de ne pas répondre par le mal. En d'autres mots, malgré ce qu'ils nous ont fait, je vais aller devant Dieu pour qu'ils m'aident à pardonner, à prier pour eux aussi, m'en remettre à Dieu pour faire ce qui est bon pour eux, pour les aider. Donc, je vais répondre avec de la bonté comme le Seigneur répond avec de la bonté envers moi, malgré ce que je fais. Es-tu bon Dieu pour vous? On n'a pas de l'air certain. Il est extrêmement bon. qui peut-être qu'avec tout ça, bien, vous allez assister à des repentances, des réconciliations. Quelle bonté de Dieu! Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Alors, pour terminer, je vais terminer, là. Donc, une église en croissance spirituelle, ça se voit dans l'amour des frères les uns envers les autres. Ça se voit dans le désir de sainteté, de ressembler de plus en plus à Christ. L'église est formée de ceux et celles qui se considèrent malades. Mais le Seigneur a commencé une œuvre dans chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un qui l'a dit dans son témoignage. Je ne sais pas si c'est Jean-Sébastien ou l'autre. Il a commencé une œuvre d'entre nous puis il va la finir. Il va la finir. Puis le Seigneur nous investisse tous à participer à cette croissance spirituelle-là dans l'église en aimant, en avertissant, en aidant, en soutenant nos frères et nos sœurs. En aidant envers les personnes qui sont en dehors des rangs. Avec les gens qui sont inquiets, avec les gens qui sont découragés, avec les gens qui sont plus faibles dans la foi. Avec les gens qu'on pense qui ne grandissent pas vite. Avec les personnes qui font du mal. L'église va grandir de plus en plus si chacun d'entre nous dans l'église, pas juste les pasteurs puis les diacres, on va se rencontrer intimement avec ceux qui sont en dehors pour les ramener à l'intérieur des rangs. Avec ceux qui sont inquiets, qui sont découragés en les encouragant. Avec les plus faibles pour les soutenir, pour être toujours patient avec eux. Avec les gens qui nous font du mal en leur donnant de l'amour et de la bonté en retour. La vengeance, ça appartient à qui ça? Ça appartient à Dieu. Donc, lorsque l'église applique les principes de Dieu, l'église va grandir de plus en plus. Elle va grandir de progrès en progrès. Puis ainsi, mon vieux cœur, opposé à Dieu, il est en train d'être transformé à l'image de Jésus de gloire en gloire par son esprit. On devrait tous dire amen à ça. Amen! Ce vieux cœur-là, opposé à Dieu, il est en train d'être transformé à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire. C'est quelque chose, ça. Est-ce qu'on se rend compte de ce que Dieu fait dans nos vies, jour après jour? Quel Dieu bon! Alors, continuons à nous engager à être ce que Dieu veut. Donc, il ne faut pas se relâcher de faire des disciples en enseignant tout ce que le Seigneur nous a prescrit en montrant de l'amour les uns envers les autres, en nous avertissant, en nous soutenant là-dedans et ainsi tous connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Amen! Alors, je vais inviter l'équipe de Louange pour la finir. On va prier en étant là. Père du ciel, tu es un Dieu tellement bon, tellement patient avec chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous as donné ton esprit pour nous façonner de jour en jour, pour nous amener à ton image de jour en jour. Seigneur, merci de l'Église, merci des frères et des sœurs qui viennent nous avertir, qui viennent nous aider, nous soutenir dans ces combats que nous vivons jour après jour. On a tellement besoin de toi, on a tellement besoin de nos frères et de nos sœurs pour nous rappeler lorsqu'on dérape, lorsqu'on est en dehors des rangs, lorsqu'on est découragé, lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on fait des choses méchantes. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de nos frères. Merci de cette bénédiction et on veut te remercier, te rendre grâce, Seigneur, pour l'Église qui nous aide, nos frères et nos sœurs qui participent à cette œuvre de nous faire grandir de plus en plus à ton image. Amen.